Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nouvelle semaine, on est lundi 5 décembre. Je viens de déposer Inès à l'école et je voulais partager avec vous un bon plan anti-gaspi. Nous à la maison on est trois, ça nous arrive quand même régulièrement de se défoncer une baguette de pain à trois le soir ou le midi, surtout le soir. Mais ça fait quand même beaucoup de pain, donc j'achète très régulièrement, et là je n'en avais plus du tout, du pain en tranche. Chez mon boulanger, idéalement dans un sac en papier, mais là il était pré-tranché donc je l'ai pris comme ça, que je mets au congélateur et en fait on décongèle quelques tranches quand on en a besoin. Si vraiment vous laissez décongeler les tranches au frigo, le pain reste quand même un peu humide, donc je conseille quand même un passage au gris pain à un moment donné, même pour quelques secondes, mais juste histoire de leur donner un peu de croustillant. Et l'autre astuce c'est d'acheter du pain aux céréales, parce que les céréales vont un petit peu torréfier au gris pain et c'est hyper bon. Voilà, le bon plan anti-gaspi pour éviter d'acheter une baguette, n'en manger que la moitié, que l'autre devienne dure comme de la pierre et qu'on ne puisse jamais la finir. C'est quelque chose qu'on a toujours toujours au congélateur, du coup j'en achète trois d'un coup pour être tranquille. J'ai un programme un peu différent de d'habitude aujourd'hui, puisqu'il existe à Annecy un collectif de femmes entrepreneurs qui s'appelle Who Runs the World, déjà j'adore le nom. Ce collectif il existe depuis un paquet d'années, il est très réputé dans son domaine et ce collectif organise chaque année une soirée de gala qui sera la semaine prochaine, je vous filmerai ça. Le fameux gala où j'ai besoin d'une tenue à paillettes dont je vous parlais dans un précédent vlog. Et lors de ce gala il y a un prix qui va être remis à l'entrepreneur de l'année, mais pour désigner l'entrepreneur de l'année il y a eu une ouverture des candidatures, les candidatures ont été déposées et il y a un jury qui se réunit et j'ai l'honneur de faire partie de ce jury cette année. Je ne sais absolument pas combien de personnes le composent, mais je sais que j'en fais partie. Donc je vais aller au collectif ce matin, j'y vais pour 10h et je crois que ça se finit à 15h. On va éplucher toutes les candidatures, donc je ne sais absolument pas sous quelle forme sont les candidatures, si c'est une vidéo, si c'est un dossier papier, une présentation, je ne sais pas. Mais c'est un exercice auquel je ne me suis jamais prêtée et je suis extrêmement curieuse de découvrir les projets de toutes ces femmes. Je crois qu'on en shortlist quelques-unes, à nouveau je ne sais pas exactement combien. Et pendant la soirée, il y aura un vote qui sera fait de la part de tous les participants du gala pour désigner l'entrepreneur de l'année. Je suis hyper honorée d'avoir été contactée pour ça. Je ne pense pas que je vais pouvoir beaucoup beaucoup filmer ce matin et ce début d'après-midi parce qu'on va être nombreux, il y a probablement des données confidentielles, etc. Donc je ne pourrais probablement pas vous filmer grand-chose, mais sachez que je vais faire ça une bonne partie de la journée. Pour le moment, c'est l'heure du café. Ce matin, c'est Cappuccino et puis je vais aller répondre à quelques mails, avancer quelques trucs pour le boulot, pour pouvoir du coup me dédier toute la journée à ces candidatures. Ah oui, et on m'a dit d'amener mon ordinateur, sauf que je crois qu'il n'a pas un pècle de batterie. Donc, on va déjà commencer par le faire charger. Bon bah du coup, j'ai préparé mes affaires comme si j'allais à l'école. Alors, je vais prendre mon ordinateur, j'ai pris de quoi écrire, mes lunettes, un baume à lèvres parce que, bah voilà, le résultat de ce week-end de Glacial à Chamonix, j'ai les lèvres hyper hyper abîmées parce que j'avais oublié mon baume à lèvres. Donc je prends avec moi cette pochette, elle est incroyable, ça fait longtemps que je l'ai. C'est la marque Papier Tigre qui fait ça, c'est une de mes marques de papeterie préférées et d'accessoires de bureau. J'espère qu'ils la font encore, c'était un trio de pochettes si je ne me trompe pas, parce que je ne crois pas les avoir achetées séparément, elles devaient être ensemble. Donc il y en a une petite qui fait un format à 5 et puis une qui a vraiment une petite forme de trousse comme ça. Elles sont fabuleuses, dès que je voyage, je les emmène avec moi et dès que je me déplace aussi, c'est hyper pratique. Je file tout de suite, j'ai rendez-vous dans 30 minutes, mais le temps d'y aller, de me garer, etc. Je n'ai pas envie d'être en retard. Je suis de retour chez moi pour très peu de temps. Je ne sais même pas pourquoi j'enlève mon manteau, parce qu'il faut littéralement que je reparte d'ici 10 minutes pour aller chercher Inès à l'école. Ça s'est super bien pasté, mais qu'est-ce que c'est dur de shortlister 10 personnes, 10 projets, parmi 30 projets, tous plus incroyables les uns que les autres. Alors il y a des trucs pour lesquels votre sensibilité est accrue, il y a des choses qui vous touchent davantage, donc il fallait essayer de ne pas mettre trop d'affects dedans. Mais quand on est des humains, il y a des trucs qui nous touchent plus que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on était 3 personnes à donner notre avis pour shortlister les 10 candidatures. Une personne qui travaille au Grand Annecy, une autre personne qui était entrepreneur, et en fait on s'est mis d'accord extrêmement rapidement sur les 10 projets. Donc il y en a quand même 10 qui nous ont animé toutes les 3, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et l'autre truc très étrange dont je voulais vous parler, c'est que ça a duré de 10h à... Bah ça s'est fini là, il est 15h49 très exactement. Donc je suis restée assise 5h30 à peu près. On a mangé assez vite parce qu'on avait pas mal de choses à passer en revue. Et en fait, je vieillis puisque j'ai la capacité de concentration d'une nuitre... Enfin c'est fou, une journée d'école, que ce soit au collège ou au lycée en études sup, c'était... Je sais pas, 8h ou 7h au moins. Et je n'avais aucun mal à faire ça tous les jours, c'est-à-dire 4 à 5 fois par semaine. Et maintenant, 5h à écouter quelqu'un me parler, à me concentrer, ça me demande un effort. Donc j'ai un respect immense pour les gens qui reprennent leurs études au-dessus de 30, 40, 50 ans parce que ça demande vraiment une concentration que, personnellement, je pense que je n'ai plus. Mais c'était super intéressant. J'ai trop hâte d'être à la soirée de gala, de voir pour qui le public doit voter. En tout cas, c'était un honneur de faire partie de ce jury et de connaître les projets de l'intérieur. Il y avait des créatrices de bijoux, il y avait des doulas, il y avait quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la chiropraxie, il y a des gens qui créaient des initiatives solidaires, il y a des créatrices en tout genre, des médias, des sociétés innovantes, c'était super, super intéressant. J'ai récupéré Inès à l'école, on va aller faire une petite balade en vie, un petit goûter et un peu de shopping. Nous sommes chez Haven, d'où je veux préciser, c'est l'une de mes adresses préférées et je pense que c'est l'adresse préférée d'Inès. Et on a donc un babycino pour ma chérie, lait mousseux, chamalouche, chocolat, un petit cookie et un chai latte. Cette année, ils ont mis le paquet, il y a des illuminations à 5 endroits différents. J'essaierai de vous trouver un lien pour vous donner les adresses sous la vidéo. Là, on est devant le conservateur d'Annecy et c'est l'une de mes lectrices qui se cache derrière la création de ça. C'est magnifique. Donc si elle passe par ici, je crois qu'elle s'appelle Camille. Camille, bravo, c'est super. On est juste devant Courrier et pour info, il y a un marché de Noël ici qui est semi-couvert. Donc si vous venez à Annecy et qu'il fait hyper froid, venez déguster un vin chaud ici parce que vous êtes au moins un petit peu à l'abri. Et il y en a d'autres dans la ville mais celui-ci, on vient de rentrer dedans, il est hyper bien fait. On est rentré du centre-ville et en faisant un tour au marché de Noël que je vous ai montré, le dernier, on est passé devant le stand des macarons mandoliers. Ce sont des macarons artisanaux originaire de Sevrier, je crois bien, autour du lac d'Annecy. Et je n'ai pas pu m'empêcher de repartir avec un sachet. Il n'y a absolument aucun colorant alimentaire donc il y a beaucoup de macarons qui se ressemblent visuellement. Mais ils n'ont pas tous le même goût. C'est quelque chose qui est assez réputé. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé donc je suis bien contente d'en avoir retrouvé. Ça sera notre dessert de ce soir. Et écoutez, j'ai reçu un nouveau courrier pour une campagne de rappel pour ma voiture. Donc encore un autre courrier que celui que je vous ai présenté dans un récent vlog. Donc maintenant c'est encore un autre problème. Sachant que je n'ai pas encore pris rendez-vous pour l'ancienne campagne de rappel. Donc maintenant j'aurais deux raisons de me déplacer chez les garagistes. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette série de voitures mais il y a clairement un problème. Et sinon j'ai récupéré les places pour le spectacle dont je vous ai parlé. Je ne peux pas le dire plus à haute voix parce que je suis sur écoute parce qu'il y a une petite personne à côté de moi qui va comprendre. Donc ça c'est fait. Et d'ailleurs pour annoncer la surprise, vu que je ne peux pas le présenter ça parce qu'il y a 5 ans elle ne va pas comprendre, je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Et voilà, j'ai réuni mes meilleurs talents de graphiste. C'est faux, je n'ai absolument aucun talent. J'ai pris un modèle tout prêt pour préparer ça. Ça sera quand même un peu plus facile à comprendre que les places. Et c'est une fin de journée. Je suis en plein dans les valises. Tout pareil, même trousse, même valise que ce week-end. Parce que demain matin on sera mardi 6 décembre je crois. Et je pars à Paris pour 2 jours. Donc je vous emmène avec moi. J'ai un chouette programme de prévu. Un mix de rendez-vous pro et de trucs perso hyper cool. Donc je vous embarque avec moi pour vous montrer tout ça. Dont encore des bêtises. Écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour savoir de quoi sera fait mon séjour parisien. Ça va être un peu speed demain matin parce qu'il faut que je pose Inès à l'école et que je file prendre mon train dans l'heure qui suit à peine. Il faut que je rentre à la maison, que je récupère ma valise, que je prenne le bus, etc. Donc ça va être un peu speed demain. Donc il faut que tout soit bien 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 calé pour que je n'ai pas de retard. Surtout que demain à Annecy, c'est la Saint-André qui est une fête très 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 populaire ici. Avec des commerçants qui font des stands pour des promos, etc. Enfin c'est un truc, c'est vraiment un événement dont il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de commerce en mode braderie, etc. Donc je pense que l'accès à la gare va être un tout petit peu plus compliqué que prévu. Donc il faut que je sois hyper bien organisée. Je file finir ma valise, me laver les cheveux, filer sous la douche, me mettre en pyjama et aller dormir. Je vous donne rendez-vous demain pour participer à la Néoli Box du jour. Comme d'habitude, n'oubliez pas, je vous mets toutes les conditions de participation sous la vidéo. Merci, 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 merci pour tous vos retours. J'ai une avalanche de commentaires. Déjà j'en ai plus que d'habitude, mais en plus je poste tous les jours. Donc vraiment j'ai des notifications sans cesse. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire un petit mot. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en se disant qu'ils racontent toujours la même chose aux autres. Mais je vous lis tous et toutes. J'essaye de mettre un petit cœur sur chaque commentaire pour vous dire que je les ai bien lus. Et merci beaucoup de prendre le temps de regarder mes vidéos, de mettre un petit commentaire, de liker. Ça fait super plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à demain.